Voilà, bienvenue, re-bienvenue plutôt si vous avez déjà vu une vidéo aujourd'hui. Donc, on va aujourd'hui commencer les morceaux, puisqu'on va commencer par ouvrir de la lune. Donc c'est un morceau assez facile, on utilise les trois premières cordes, et alors avec un nombre de notes assez limité, donc qui n'est pas très compliqué, et que j'espère vous saurez faire sans trop de difficultés sur une guitare. Enfin, c'est aussi faisable, c'est très facile aussi à jouer au piano, etc. Donc on a les notes qui le composent, voilà. Donc si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille d'aller revoir ma vidéo sur la généralité de la guitare, sur la façon générale de jouer, donc afin de comprendre de quoi je parlais, de pouvoir jouer du mieux qu'il est possible. Voilà, donc je vous invite à essayer en même temps, si vous pouvez, ou après éventuellement. Donc je vais d'abord vous montrer les notes dont on a besoin. On a besoin de Sol, La, Do, Ré, Mi. Voilà, donc relativement peu de notes. Donc toujours sur les trois premières cordes. Donc on joue avec ou sans appui, pour ceux qui ont vu la première vidéo, c'est comme vous voulez. Ça ne change pas grand chose, mais à mon avis, vous jouerez plutôt avec appui, puisque au début c'est surtout plus simple. Et essayez alors d'alterner aussi un dex majeur. Donc on ne peut pas tout le temps faire le même doigt. C'est pour plus de facilité par la suite, si éventuellement on commence à faire des morceaux plus compliqués. Voilà, donc je vais vous le faire une fois en entier, et puis après j'irai au détail. Voilà, c'est parti. Voilà, donc comme vous voyez c'est assez basique. Maintenant je vais y aller un peu plus doucement, pour vous bien vous montrer. Donc on commence avec un Do. Donc comme je vous avais dit que la deuxième corde est à Si, donc en fait le Do, puisque c'est une des exceptions en fait, puisque juste entre Mi Fa et Si Duol, il n'y a qu'un demi-ton, et bien on est sur la première case, avec le premier Do de préférence. Voilà, on va essayer de le faire, enfin vous allez essayer en même temps. Voilà, donc c'est un Do. Voilà, donc c'est la première case, deuxième corde. Alors ensuite on va passer sur Ré. Donc en fait on fait... Donc en fait on fait trois fois la note, avant de passer à un Ré. Donc on fait une alternance de préférence. Je ne sais pas si vous avez bien vu mon doigt où il est. Donc voilà, vous voyez bien devant la barrette, comme je l'ai dit dans la première vidéo. J'espère que vous l'avez vu. Voilà, donc c'est parti. Maintenant je vais vous montrer la deuxième main. Donc, trois fois. Vous pouvez le faire en même temps si vous pouvez. Voilà, là je le fais avec appui. Et alors après on passe à Ré. Donc Ré, on va le faire avec le troisième doigt, pour plus de facilité. Comme ça, on peut même, dans ce cas-ci, on peut même laisser le doigt sur le Do. Ce qui fait qu'en fait on n'aura pas à le remettre après. Donc on est souvent amené à faire ça, donc à garder un doigt quelque part, pour la facilité. Vous n'êtes pas obligé ici, parce que vu le nombre, c'est limité de notes. Ce n'est pas très compliqué de le remettre, mais bon, faites comme vous voulez. Donc, maintenant on passe à Ré. Je vais vous dire, hop, Ré. Donc il est toujours sur la deuxième corde, mais deux cases plus loin. Donc toujours bien, comme je vous l'ai dit, en appuyant bien sur la corde, et juste devant la barrette, juste devant la troisième barrette. Donc on a fait trois fois Do, une fois Ré. Et là on passe à la première corde, qui est le Mi. Et on revient sur le Ré ensuite. Voilà, je vais faire jusque-là déjà. Un, deux, trois, quatre, cinq sur le Mi. Six sur le Ré. Ensuite on va faire la même chose, un peu différente. Une fois le Do, on passe directement en Mi. Donc première corde, sans rien. Corde à vide. Et puis deux fois Ré. Et puis Do. Voilà, donc je vais faire ça encore un peu plus lentement pour vous aider. A le faire aussi, donc. Trois fois Do. On passe au Ré, troisième, troisième case, toujours deuxième corde. Donc pour les doigts de la main droite, je vais vous montrer que ça ne change pas grand-chose. Voilà. Ensuite on passe à la première corde. On revient sur le Ré. Donc là j'ai fait... Donc jusque-là en fait on ne fait que des notes qui se suivent. Donc on fait Do, 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 Ré, Mi, Ré. Et alors là on passe, on revient sur le Do. Et alors on monte à Mi. Donc on ne passe pas plus vers le Ré en fait. Première corde à vide. Nouveau. Deux fois Ré. Donc troisième case sur la deuxième corde. Et on revient sur le Do. Donc ça se fait un peu à l'oreille aussi. Vous verrez bien que si vous êtes sur un Do dièse. Ou sur un Fa dièse. Vous allez voir que ça ne va pas. Donc que ça c'est quelque chose qui ne sonne pas bien. Donc je remonte bien clairement. Do, 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 Ré, Mi, Ré. Do, Mi, Ré, Ré, Do. Voilà. Donc en fait cette phrase musicale on va dire elle doit être faite deux fois. Avant le couplet on va dire qui change un peu. Donc je vais faire deux fois. En faisant première fois lentement, en deuxième fois plus rapidement. Et donc je vais essayer de la, de revenir, d'enlever mes mains quand je fais la corde à vide. Donc quand je fais Mi. Pour l'instant en fait quand je n'appuie sur aucune corde, ça ne peut être que le Mi puisque je n'ai fait que ça comme corde à vide pour l'instant. Parce que le Si n'est pas encore utilisé. Voilà. Donc je vais le refaire. Voilà. Donc une deuxième fois. Ensuite, donc on passe au fameux couplet un peu bizarre. Donc là on part de Ré. On va faire trois fois Ré. Quatre fois même. Et après on passe au La. Donc le La en fait, il se trouve en deuxième case de la troisième corde cette fois-ci. Donc on va à la troisième corde. N'hésitez pas à regarder votre main droite et votre main gauche pour ne pas se tromper. Pour ne pas faire de, d'aller faire un Si, un Si qui n'a rien à faire là. Donc on va faire directement. Donc là on fait deux fois le La. Donc bien sur la troisième corde. Et donc je vais vous montrer avec l'autre point ce que ça fait. Voilà. Donc bien sur le La. Sur la troisième corde. Et alors après maintenant, une fois qu'on a fait ce Ré 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 là. On fait, on descend en suivant toutes les notes. Donc cette fois-ci on va faire, on part de Ré. On fait Ré, Do, Si, La, Sol. Voilà. Donc on repart de Ré. Donc on avait fait. Maintenant on va refaire Ré. Mais cette fois-ci on descend. Donc on repasse par Do qu'on a vu juste avant. Donc qui est en première case. Toujours sur la deuxième corde. Ici, quand on descend comme ça, on ne peut pas passer par la corde suivante. Puisque les cordes sont dans l'ordre de la plus aiguë à la plus grave. Donc si on descend, on ne peut forcément pas passer par la première corde. Donc Puis Do, première case de la deuxième corde. Alors là, on fait un Si. Donc c'est bien la deuxième corde à vide. Voilà. Donc sans rien. Et donc après, on passe au La. Donc sur la troisième corde. Ne vous trompez pas de corde. Deuxième case, toujours bien devant la bafette, comme je l'expliquais au moins trois fois ce soir. Et puis le Sol. Donc qui est la note la plus grave que l'on fait sur le morceau. Donc je vais refaire ce petit couplet particulier. Vous voyez, donc. Et quatrième, première, à vide, deuxième et à vide. Ok ? Voilà. Donc une fois que ce couplet particulier est passé, il ne reste plus qu'à refaire le premier couplet du début. Donc qui, je le rappelle, était, en commençant par un Do, deuxième corde, première case. Donc, j'imagine que vous vous souvenez comment c'était. Première case, troisième case. Puis, enfin, trois fois le Do en première case. Et puis une fois le Ré en troisième case. Une fois le Mi en première corde à vide. Puis Ré, Do. Puis après, ensuite, on refait Do, Mi, Ré, Ré, Do. Voilà. Donc je vais le refaire entièrement pour que vous voyez relativement lentement. Pour que vous puissiez suivre. Je vais peut-être un peu dézoomer. Voilà. Donc, c'est parti. C'est parti. Abonnez-vous ! Voilà, donc quand vous arrivez à faire ça, vous pouvez éventuellement embellir un peu en mettant des notes plus compliquées, enfin si vous êtes déjà un peu plus habitué avec la guitare, par exemple on peut faire un accord au début, un accord de Do, pour ceux qui connaissent, donc là on part, sur l'accord qui est le La à vide, on met en troisième case pour faire un Do, donc avec le troisième Do, qui est l'annulaire, un Mi sur la deuxième corde, donc en deuxième case, et alors un Do, toujours comme on l'a vu, le Do, le même Do que pour le Do qu'on utilise pour le morceau. Et puis alors finir éventuellement à la fin par... Voilà, bon c'est des petits artifices pour faire joli ou pour faire les malins devant les copains, enfin voilà, si ça vous chante vous pouvez le faire. Voilà, donc ceci culture, ma première leçon sur les morceaux, donc c'est au clair de la lune, j'imagine que vous l'avez reconnu. J'espère que vous arriverez à le jouer, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo une seconde fois, et plus si affinité si jamais vous avez des soucis, et éventuellement on va contacter, je pense qu'il y a moyen à partir du site, donc voilà. Et je ferai éventuellement au besoin une autre vidéo, de toute façon je vais faire d'autres vidéos sur d'autres morceaux du genre au clair de l'anus que je viens de le faire, mais plutôt au clair de la fontaine ou encore au frère Jacques. Et sûrement d'autres morceaux assez basiques que je trouverai. Voilà, pour l'instant, voilà, vous êtes déjà parlé pour faire un petit morceau, et c'est toujours chouette à faire. Voilà, voilà, donc il faut quand même une guitare accordée pour le faire, sinon ça ne donne pas grand chose, c'est pourquoi je dois encore faire un petit cours sur comment accorder une guitare. Voilà, voilà, ben bonne soirée, j'espère que vous vous débrouillerez bien, et que pour vous au clair de la lune, ce ne sera plus un mystère. Voilà, bonne soirée.